bon ben voilà finalement je reprends la route on est mardi je suis rentré dans la nuit de dimanche à lundi de chez manu et là finalement je m'en vais poser mon panneau solaire chez des amis alors je vais vous mettre une photo de lui je sais pas si vous allez le reconnaître vous êtes sûr vous l'avez reconnu vous êtes sûr c'est lui j'en remets une autre ou je remets la même allez j'en remets une autre bon ben voilà effectivement je m'en vais chez jérémy dévadrouilleur pour poser mon panneau solaire mais avant ça et ben hop je vais à la boulangerie chercher des croissants parce que ben j'ai pas déjeuné et puis et puis voilà bon ben voilà c'est parti par contre il ya pas mal de bruit à ça m'aide un peu plus de temps que prévu bon voilà avec jérémy on était chercher de la cornière du coup j'ai fait mes petits repères et donc je vais mettre ça par en dessous clac donc ça ça va être percé ici et ici voilà juste histoire de passer correctement là et puis et puis après je viendrai je les redescendre et je vais les percer pour pouvoir fixer mon panneau solaire je vais le fixer dessus et comme ça je montrerai je pourrais monter tout l'ensemble en une fois du coup et que jérémy qui sera là pour me donner un coup de main bonjour vous qu'ils arrivent à voir comment tu fais bon je crois que ça devrait pas bouger normalement ça va il est propre au dessus moi ça va vu le prix du kit vaut mieux bien le fixer j'ai acheté ça ou loïc my shop solaire et alors ça c'est franchement c'est super bien et à my shop solaire quand ils t'envoient quand ils t'envoient un colis ils font pas semblant franchement c'est c'est super c'est super bien protégé et donc ouais ils font vraiment pas semblant sur l'emballage ça c'est top ouais parce que j'ai hésité avec un kit avec amazon qu'ils en font à 150 balles 200 balles 300 balles ouais mais tu as bien fait à jouer sur le long terme bah c'est un projet de vie donc j'ai pas envie de je crois que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi non plus c'est leur le c'est sur le long terme qu'il faut voir c'est pas vrai ouais a pas cher mais tu payes deux fois trois fois on a fait l'expérience ouais c'est clair j'ai l'abon j'ai 130 ampères de batterie gel le panneau il fait 300 watts j'ai le vitron en bluetooth et puis j'ai acheté le batterie protect aussi et ça c'est pas mal c'est au moins ça évite de décharger trop trop profondément ta batterie en fait bon voilà j'en ai déjà mis une barre ça va dans l'autre sens non j'ai dit que je les mettais ferme ta bouche je fais le con je fais le con j'ai oublié mon maître merde je l'ai pu je l'ai pu et bien ce petit zoom petite pub pour aimer moi bon bref donc ouais j'ai dit que j'allais le mettre comme ça et donc avec avec le truc en dessous et donc là c'est pareil oui je suis bien je suis bien mis donc j'ai encore l'autre barre à faire bon et voilà donc maintenant j'ai mis le panneau je vais le centrer et puis je vais mesurer tous tous mes points de fixation que je vais faire comme ça je vais pouvoir tout percer le mettre en peinture enfin mettre en peinture les deux bars et puis et puis il y aura plus qu'à poser par la suite et pendant le temps que la peinture sèche je vais pouvoir installer le régulateur à l'intérieur bon là je suis en train de percer du coup pour fixer sur le panneau donc surtout bien vérifier de ne pas percer dans le vert surtout prenez une marge de sécurité voilà moi j'ai mesuré cette distance là là enfin intérieur ici pour pouvoir avoir une petite marge pour le serrage la taille de l'écrou et tout ça pour vraiment que ça tienne bien et donc ben voilà maintenant et bien j'en ai un deux trois quatre cinq six j'ai pris tous les 30 cm et donc après vu la taille de tout ce que j'ai pris normalement ça ne devrait pas bouger normalement du coup maintenant je lui mets un anti rouille je préfère mettre de l'anti rouille et puis après je vais repeindre ça en noir mat j'ai une une bombe de peinture noir mat là ça c'est du rustol en anti rouille c'est c'est pas mal c'est qualité prix ça n'a rien à voir avec fra métaux ça n'a rien à voir avec fra métaux c'est plus cher mais au moins voilà donc c'est pas sponsorisé mais c'est ce qu'il y a de mieux pour moi je trouve et voilà c'est fait qu'attendre que ça sèche et puis faire l'autre donc comme le panneau solaire il va être ici au dessus du coup je vais percer là bas dans le coin tout là bas là hop je vais percer là bas et puis voilà c'est les choses que j'aime pas faire voilà mais bon là j'ai pas le choix et normalement ben voilà je vais ça va redescendre là le régulateur il sera il sera fixé là et puis mes caps vont redescendre en dessous jusque dans le coffre en fait donc comme le panneau solaire il va être ici au dessus du coup je vais percer là bas dans le coin tout là bas là hop je vais percer là bas et puis voilà c'est les choses que j'aime pas faire voilà mais bon là j'ai pas le choix et normalement ben voilà je vais ça va redescendre là le régulateur il sera il sera fixé là et puis mes caps vont redescendre en dessous jusque dans le coffre en fait donc ça c'est mon passe câble qui va être sur le toit du coup les ouvertures toujours dos à la route les ouvertures vers l'arrière parce que si vous les mettez comme ça avec ça devant forcément quand vous voulez quand il pleut ça rentre c'est de la logique mais voilà et du coup ben voilà je sais que dans cette surface là je vais fermer deux trous parce que voilà ça va retomber juste au dessus ce sera voilà ça ça va être posé comme ça de l'autre côté et du coup je vais armé deux fils qui vont ressortir là et puis qu'ils vont redescendre ici et donc sûrement passé là bas et pourquoi pourquoi ce chemin là ben parce qu'en fait faut toujours aller au parcours pour éviter les pertes bon du coup voilà mes deux trous me suis fait un alignement voilà et donc normalement là je suis bien centré je vais tout tracer je vérifie c'est bon du coup maintenant je vais agrandir ces trous là voilà je vais faire pareil à l'intérieur comme ça j'aurais plus que ça à coller et mes fils vont passer ici donc là voilà c'est le régulateur que je vais placer ici donc lui il est fourni avec le kit de que j'ai choisi de my shops le solaire et du coup hop je vais redescendre donc ici vous voyez batterie donc ça part à votre batterie en plus et ici le négatif et ici c'est panneau solaire donc le plus rentre ici le négatif rentre ici et si vous avez vous voyez avec dès que dès que c'est smartphone route vous avez la notice tout était tout est vraiment bien expliqué et puis ben comme c'est en bluetooth ça marche en bluetooth il faut télécharger l'application et vous avez juste à flasher le code et vous tomber sur le lien pour télécharger l'application et puis vous laissez guider alors voilà je suis en train de dénibler les fils alors normalement on enfile ça directement dedans sauf que sauf que j'ai ça qui est pas mal alors est-ce que c'est la bonne taille ou pas non c'est trop gros ça c'est trop gros ça c'est trop petit merde et j'ai pas pris l'autre boîte bon bah je l'ai pas là je l'ai pas là et ça c'est beaucoup trop gros ah merde je sais que j'ai pas pris des autres boîtes oh non c'est trop 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 gros et ben tant pis on va les enfiler comme ça je les mettrai après et euh parce que normalement vous voyez il y a ça qui se met au bout bon c'est plus petit normalement et puis on vient on choisit le bon diamètre et on vient se sertir et au moins ça bouge plus du tout dedans bon là ça bougera plus non plus mais mais j'ai oublié de les prendre j'ai pensé à plein de choses je suis parti vraiment vite fait parce que c'était pas prévu c'est pas grave bon c'est pas utile hein mais c'est que c'est bien j'ai pas envie de faire les choses bien donc là batterie plus je suis un petit peu trop long on va essayer de couper ça donc on a dit ça c'est le plus est-ce que c'est le moins ça il va aller de moi ouais donc pour l'instant rien n'est relié à la batterie du coup du coup du coup du coup je vais en avoir 15 fois trop de câbles on va prendre un petit peu toujours un truc de marge ça on va couper là c'est pas grave si je suis trop long vaut mieux être trop long que pour préparer donc après mon câble il va passer là il faut que je le passe là-bas dedans il est là le fil du coup j'ai dit que c'était le plus et le plus il est directement là-bas on voit énormément de rab hop et du coup on va le couper là à ce niveau là vachement vachement dur la gaine c'est vraiment du c'est pas de pas de la merde alors certes voilà ça fait ça fait un prix mais mais je crois qu'on en a toujours pour son argent dans la vie et là on a vraiment un truc de qualité on a vraiment un truc de qualité on a vraiment un truc de qualité bon maintenant on va la sortir ça a l'air de tenir donc ça ce sera la bande positive et là je vais aller refaire la même avec le négatif bon voilà j'ai remis ma chute finalement qui était trop grande finalement ça devrait passer vraiment tout juste en bas donc là on peut vraiment pas faire plus court vous voyez c'est qu'en fait c'est vrai que quand vous avez vraiment très long vous perdez énormément d'énergie que là je vais vraiment être en direct pour tout garde le carton attend vous voulez garder le carton ? ouais je crois qu'il produise un peu trop euh ça va dans l'autre sens ça ça vient comme ça et ils se sont qui bien que qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'on a qu'on qu'on a avec qu'on a J'espère que c'est le cas que ça va se tomber, c'est bon, je vais m'en occuper, j'ai un rouleau de scotch en bas, j'espère que quelqu'un me le passe, si tu veux, s'il te plaît, merci, bon voilà, j'ai passé tous mes câbles, j'ai encore le passe-câble à coller, ça va être la priorité là maintenant, et puis après, j'ai mis le carton pour éviter qu'il produise du courant pour rien, parce qu'il n'est pas encore branché, et puis après il n'y aura plus qu'à le poser. Bon voilà, du coup les fils de mon panneau sont là, il n'est toujours pas exposé au soleil, il y a toujours un carton dessus, là, la mise à jour s'est faite, en fait le code PIN c'est 6-0, j'en mettais 4, mais en fait il faut en mettre 6, donc c'est bien la version 2.14, on va continuer, et donc là, je découvre en même temps que vous, et franchement c'est super bien fait, vous voyez le code PIN je ne trouvais pas, j'ai été sur MyShopSolaire, et tout de suite on trouve la solution, leur site est super bien fait, tout est franchement bien expliqué, c'est super bien expliqué, il y a mes voisins qui font du bruit là, je suis désolé, il veut montrer qu'il travaille, donc là voilà, on sait, il y a encore une nouvelle version, vous voyez, ok, bon, on fait les mises à jour, franchement c'est assez rapide, ça se fait bien, j'ai rencontré aucun souci, bon bah le temps que la mise à jour se fait, moi je vais connecter mon, vous voyez, il est en train de s'actualiser, je vais connecter du coup le panneau, et puis comme ça j'aurai plus qu'à le fixer en haut, je vais continuer ça, bon voilà, j'ai connecté du coup le panneau, et puis je vais continuer la mise à jour, donc sur les régulateurs, donc ça c'est 100 volts, donc il peut accepter jusque 100 volts et 30 ampères, donc franchement c'est un gros truc, derrière c'est ventilé, c'est super bien fait, et puis je crois que c'est vraiment une valeur sûre, c'est vraiment une valeur sûre, hop, donc, voilà, tout est là, donc le panneau il ne produit rien, il y a encore le carton dessus, 12,7 volts à la batterie, de toute façon il n'y a aucun consommateur dessus non plus, ok, état off, ok, sortie de charge virtuelle, état allumé, ok, je vais aller découvrir le panneau, historique, vous voyez, on va avoir tout l'historique, c'est super bien fait, on a le total, ouais, franchement c'est, ça a l'air super propre, c'est, c'est bien, hop, je vais aller retirer le carton, bon voilà, j'espère qu'on voit bien, du coup là, le carton est encore dessus, on le retire, et du coup, normalement, voilà, ça y est, ça produit, qu'on peut voir, il y a des beaux pics, voilà, ça fait plaisir à voir, donc on peut voir qu'il y a une tension de 32, 33 volts, 2,6 ampères, bon, ben, c'est impec, ça marche, c'est parfait, c'est parfait, donc là, le ciel, évidemment, il y a juste un nuage qui est devant, t'en es content, alors, je vais pouvoir commander là-bas, attends, je viens juste de le poser, ça fait une demi-heure que j'ai retiré le carton, et que ça produit, mais, ça y est, c'est branché, là, c'est branché, tu produis combien, ta batterie, c'est moi, mais si ta batterie, le taquet, il est en fleur, ben, ouais, mais je crois qu'elle est chargée, là, attends, on va brancher un poste à souder dessus, tout à l'heure, non, 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 tout à l'heure, j'ai eu un pic à 80 watts, ouais, mais c'est normal, si c'est en flat, tu vas pas à beaucoup de watts, mais là, il me dit qu'il produit 20 watts, ouais, ben, c'est ça, t'es en flat, moi, je produis rien, là, je suis au taquet, la batterie, tout est plat, on a fait une machine avec la résistance, il n'a même pas pompé dans les batteries, bon, ben, voilà ce que ça fait, donc, ben, là, je vais serrer le panneau, avec toutes les petites vis, là, de l'autre côté, il faut que je leur perce, pour avoir vraiment un éclairage parfait, et puis remettre les barres droites, et puis, et puis, ce sera bon, et puis, ce sera bon. J'ai mis des écrous-freins, il n'y a pas beaucoup de place, ça va, ça se sert bien, j'avais peur, quand même, j'avais peur, j'avais du mal à les serrer, les écrous-freins, c'est ça, ils ont un petit bout en plastique, et une fois que c'est serré, au moins, ça se desserre pas, parce que là, il va être quand même au courant d'air, il y aura des vibrations, j'abîme de la peinture, c'est pas sec, tant pis, là, j'ai pas mis des écrous-freins, parce que ça a été assez galère à le mettre, déjà, avec le lanterneau, une fois que j'ai tout serré, après, je vais serrer l'ensemble à la galerie. Il y en a, ils s'amusent bien, tout. Ça va ? Et toi, ça va ? Bah, ouais. Fini le montage ? Ouais, bah, presque. Ça devrait pas bouger, normalement. Ça dépend, c'est toi qui le montres. Ouais, les gens, ils n'ont pas rien. Des vrais. Je peux vous dire, vous me connaissez sur YouTube, mais dans la vraie vie, c'est vraiment un con. Je suis vraiment désagréable. J'aurais pas dit con, parce que c'est un minimum de respect, quand même. Toi, t'as du respect, toi ? Bah, ouais, parce que... Vas-y, vas-y. Bah, je suis plus au piège, tu m'accueilles. J'ai un petit peu... Pas SDF, mais... Et du coup, tes cornières, elles dépassent comme ça, c'est normal, ou tu vas les couper ? Je vais les recouper après, ici. Sinon, ça peut servir de patte pour monter un Troy, pour monter ta moto plus tard. Ouais, non, mais j'ai pas envie de... Je m'appelle pas Jérémy. J'ai pas des délires un petit peu loufoques. C'est ça qui est bon dans la vie ? Les délires loufoques ? Ouais, mais... Putain, ça va être chiant, pas les serrer. Tu t'es repris sur ta galerie avec des... Comment ça s'appelle, ça ? Des brides ? Des brides, il faut qu'on fasse attention, parce que si on dit quelque chose de mal, à chaque fois, on se fait reprendre. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de tulipes. Ouais. Ça, là. Ça s'appelle un forêt étagé. C'est un forêt... Avec des étages. Avec plusieurs étages. Et ça, c'est vachement pratique. Il n'y a que à chaque fois le premier trou. Et puis si on l'abîme au premier trou, après, il est foutu. Ouais, c'est clair. Mais... Il faut que tu attaques avec une petite mèche. Et bien, c'est bien, ça. C'est nickel. Ça va te faire une dalle de 300 watts. Ouais. C'est un minimum, quand tu vis dedans. Je pense que ça va bien, bien fonctionner. Après, pour le chauffage, après, c'est surtout l'hiver, où je n'ai pas envie d'être en galère. Et voilà. Moi, je te le dis, l'hiver, il y a des moments où tu seras en galère. Tu peux avoir 2000 watts de panneau solaire. Si tu es au soleil au Portugal, en Dallasie... Ah ouais, bah si tu es au soleil au Portugal, déjà... J'en sais rien. Ouais. Tu crois que je vais rester en France, mais je vais... Mais pas tout le temps au Portugal, en hiver. On ne peut pas tout le temps se permettre d'aller au Portugal. Non, mais... Il y a un minimum. Non, je préfère partir parce que tu commences à dire de la merde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, je m'en vais, parce que là, c'est bon. Casse-toi. Ouais. Je te laisse avec tes panneaux solaires, là. Non, il n'y en a qu'un. Même un, tu n'arrives pas à compter. Allez, Sam. Salut. Bon, du coup, voilà pour cette vidéo sur mon installation solaire. Alors, je vais attendre de voir comment ça progresse. Mais en tout cas, franchement, pour le moment, là, c'est le troisième jour et c'est extra. Franchement, je suis carrément étonné du rendement du panneau. En très, très, très peu de temps, il recharge ma batterie. Donc, même quand il n'y a pas de soleil. Donc, je vais attendre d'avoir un peu plus de recul. Mais en tout cas, ce kit-là, chez MyShopSolaire, je vous le mettrai dans la description. C'est celui que j'ai pris et franchement, pour le moment, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire sur la poche, je n'ai rien à dire sur l'installation. Juste dans le kit, il manquait le passe-câble. Le passe-câble, vous savez, c'est la pièce en plastique que je vous ai montré. Il manquait juste ça. C'est tout. Après, tout le reste, parce que ce n'est pas dans le kit, il aurait fallu que je regarde vraiment mieux. Mais franchement, c'est juste la seule chose qui manquait. Allez, je vous dis à bientôt. Salut !